La consommation d'or des Chinois ne cesse de progresser de 6%, on a les chiffres au premier trimestre, après 9% en 2023. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. D'où vient, je me suis posé la question, cet attrait des Chinois pour le métal jaune ? Est-ce que ça date du Covid et ou du rebond pénible de l'économie chinoise depuis ? Ou même ça a commencé avant peut-être ? C'est très culturel en Chine, l'achat d'or. De toute manière, l'appétence des Chinois pour le métal jaune est aussi vieille que la Chine. Donc ça, je dirais qu'on a une vraie appétence culturelle des Chinois vis-à-vis de l'or. Cette appétence a été très clairement renforcée, on va dire, ces 20 dernières années par une forme d'autorisation implicite et explicite du Parti communiste chinois qui n'a jamais cherché à limiter, à restreindre ou à empêcher les Chinois d'acheter de l'or. Et dans une société de contrôle absolu qu'est la société chinoise, l'or est aussi en partie, en tout cas, un élément de liberté financière, de liberté économique et de liberté d'épargne pour les citoyens chinois. Et puis, comme vous l'avez évoqué, David, bien évidemment, après on a des facteurs culturels, historiques, des facteurs politiques, on a bien évidemment des facteurs économiques fondamentaux qui expliquent qu'actuellement, et particulièrement actuellement, les Chinois vont de plus en plus ou retournent de plus en plus sur le métal jaune à des fins de protection. Et vous entamiez cette émission Écorava en parlant de la Bourse de Paris qui baissait, eh bien, dès qu'il y a des incertitudes, dès qu'il y a des inquiétudes, le métal jaune reste partout dans le monde. Et en Chine et comme ailleurs, bien évidemment, la valeur refuge par excellence. Et c'est ce qui est en train de se passer en Chine en raison de facteurs économiques, on peut être détaillés, si vous le souhaitez. Oui, mais est-ce que je me suis posé la question, Charles, est-ce que les Chinois n'achètent pas de l'or un peu par défaut, parce que l'immobilier est en crise là-bas depuis maintenant plusieurs années, et que la Bourse aussi, après trois mauvaises années, vous me direz, ça rebondit depuis quelques mois, mais ça reste quand même assez, voilà, dans le rouge sur trois ans, la Bourse. Donc si l'immobilier est dans le rouge tout comme la Bourse, eh bien par défaut, on achète de l'or ? Alors vous avez raison. Je vais juste ajouter un autre élément de réflexion pour nos auditeurs. C'est que si vous êtes français et que vous avez des incertitudes, vous pouvez acheter du dollar américain facilement, vous pouvez acheter du franc suisse, vous pouvez acheter des obligations américaines, des obligations suisses, vous pouvez acheter des actions anglaises ou des actions cotées au Nasdaq, peu importe. Vous avez une liberté financière que n'ont pas les Chinois, qui sont vraiment dans… vous avez un contrôle d'échange, vous avez un contrôle des capitaux. Quand vous êtes Chinois, vous allez partir avec votre argent comme ça. Ce qui veut dire qu'effectivement, et je rejoins votre notion de dépit, mais c'est effectivement un dépit forcé, autant nous avons, nous, Européens, Occidentaux, accès quasiment à toutes les classes d'actifs, autant les Chinois pour les Chinois, c'est pas le cas. Donc quand vous avez la bourse qui est déprimée, c'est le cas de la bourse chinoise, quand vous avez l'immobilier qui est en crise, c'est le cas de l'immobilier chinois, évidemment, il ne vous reste pas grand-chose, surtout, surtout, quand vous regardez l'évolution de la masse monétaire chinoise, pour ce qu'on appelle l'agrégat M2, enfin je ne parle pas dans le détail, la masse monétaire chinoise, 200 000 milliards de yuan en 2020, 300 000 milliards de yuan aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'a pas eu la même augmentation du PIB au même moment, simultanément, donc voilà, on est en plus dans une évolution de la masse monétaire qui amène les Chinois, de toute façon, à protéger leurs économies et à se désensibiliser de la monnaie, de l'immobilier, de la bourse, et effectivement, il ne leur reste que de mettre la joie. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, Charles, si les Chinois ne peuvent pas investir à l'étranger comme nous, en devise, sur des actifs, c'est parce que leur monnaie n'est pas convertible, c'est ça ? Ou difficilement, ou partiellement convertible, c'est ça ? Exactement, 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 c'est vraiment un contrôle d'échange. Vous êtes bloqué dans vos échanges, vous ne pouvez pas sortir, de toute façon, il faut des autorisations en Chine. Après, les Chinois, on le sait, sont gavés, dans le bon sens du terme, d'immobilier. 70% de leur patrimoine est constitué par de la pierre. Est-ce qu'il s'est enfin stabilisé, ce marché immobilier ? Alors, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision extrêmement claire de ce qu'il se passe sur le marché immobilier chinois. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, on a eu des faillites retentissantes ces derniers mois, on a eu des effondrements des plus grands acteurs, le leader numéro 1, numéro 2, vraiment, ils se sont tous passés, sur les promoteurs en Chine. Donc, on a des pertes latentes absolument majeures. Vous avez eu des interventions de la Banque centrale de Chine, vous avez eu des interventions des gouvernements locaux, du gouvernement central, enfin bon, tout ça, vous avez des interventions pour stabiliser, sauver ce qui peut l'être du marché immobilier, et puis assainir également le secteur après quasiment 20 ans de spéculations immobilières quasiment ininterrompues, où les Chinois achetaient et revendaient sur plan des appartements qui n'étaient pas encore construits. Donc, on avait des villes fantômes en Chine, avec des villes absolument tentaculaires, vous n'aviez pas d'habitants. Enfin bon, on est parti dans quelque chose qui était complètement délirant, et on le savait, ça se voyait. C'est vraiment la spéculation effrénée, et donc quand la spéculation devient irrationnelle, on a ces excès. Et après ces excès-là, bien évidemment, on a une phase d'assainissement qui est plus ou moins douloureuse en fonction des excès que nous avons eus précédemment, et puis des politiques qui sont, des politiques de soutien ou pas de soutien, qui sont décidées par les autorités locales à l'instant T. Vous parliez, Charles, des interventions étatiques. On en a aussi sur la bourse chinoise, et d'ailleurs ça a fonctionné, puisque depuis le premier trimestre, la bourse chinoise, après trois années de fort déclin, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur, a rebondi cette année. Oui, alors tout en sachant que je reste très prudent sur l'économie chinoise et sur la bourse chinoise, pas en raison tant des décisions qui sont prises par les autorités chinoises, parce que des décisions qui sont prises par les autorités américaines et européennes. N'oublions pas que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une démondialisation de la Chine, ce n'est pas une démondialisation mondiale, c'est une démondialisation de la Chine, c'est un débranchement progressif de l'économie chinoise, de l'économie occidentale au sens large, le rapprochement de la Chine avec la Russie, bien entendu, et puis tout ce qui se passe autour du front ukrainien, du soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre en Ukraine, ça a vraiment dans la grande géopolitique. Et donc on est en train d'assister au fait que l'ensemble des grandes entreprises occidentales essayent de se désensibiliser de l'économie chinoise et sont en train de basculer. Alors n'imaginez pas que nous allons tout relocaliser, que tout ce qui se faisait en Chine va se refaire aux États-Unis ou en Europe, bien évidemment non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons un basculement majeur qui est en train de s'opérer de la Chine vers l'Inde, et donc il est très intéressant de regarder les deux parcours boursiers, celui de la bourse chinoise et celui de la bourse indienne, et vous avez une différence majeure. Vous avez évidemment la bourse indienne qui est en très forte progression sur les cinq dernières années, là où la bourse chinoise souffre considérablement sur les cinq dernières années. Donc vous avez à travers la surveillance de ces deux indices, vous voyez comment vote l'économie, vous voyez comment votent les flux logistiques, vous voyez comment votent les flux productifs des différentes multinationales, et donc aujourd'hui on vend massivement la Chine pour acheter plutôt massivement l'Inde, et donc on a un grand basculement qui est en train de s'opérer. C'est aussi, David, ce qui explique la crise économique que vous avez actuellement en Chine, c'est évidemment ce qui explique les difficultés chinoises aujourd'hui, qu'elles soient sur l'immobilier, qu'elles soient sur la bourse, qu'elles soient sur les entreprises, sur les profits. On est en train vraiment d'assister là à une démondialisation plus ou moins en bon ordre. Ce sera douloureux pour la Chine. Quant à nous, on essaye, et c'est tout notre pari, nous les Occidentaux, de basculer ce qu'on avait en termes de production en Chine sur les productions indiennes. Les Chinois, juste aux questions pratico-pratiques, ils achètent quoi ? Ils achètent des pièces, des lingots ? Je me suis posé la question. Alors, ils achètent, vous avez en Chine ce qu'on appelle les pandas. Vous avez des pandas argent, vous avez des pandas or, elles sont très magnifiques. Ce sont des pièces qui sont magnifiques. Vous avez toute une catégorie de pièces avec des onces, des demi-once, des cartes d'once. Donc, ils ont une offre absolument pléthorique de pièces d'or qui, soit dit en passant, en Chine, sont frappées par la Banque centrale de Chine, par l'émanation équivalente de la monnaie de Paris née en Chine, mais qui est évidemment un institut public. Et ce sont des pièces qui ont cours légal. Donc, contrairement à la France qui ne fera plus de pièces d'or tous les ans, qui ont cours légal avec des pièces d'or de 100 euros, de 200 euros, de 300 euros. La monnaie de Paris en fait quelquefois, c'est quelque chose de marginal. En Chine, c'est culturel. Donc, ils ont toute une gamme et de pièces d'or et de pièces d'argent. On les appelle les pandas. Et puis après, vous trouvez une offre extrêmement classique et complètement reconnue internationalement, qui est bien entendu l'offre de lingots et de lingotins. Et là, on met sur les standards internationaux, que ce soit des grammes d'or, des 100 grammes et puis évidemment de 1 kilo d'or. Juste en 30 secondes, parce qu'on a parlé des particuliers, mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler que la Banque centrale chinoise achète aussi de l'or 225 tonnes rien que pour 2023. En deux mots, sa stratégie, c'est de se dérisquer, on va dire, de réduire sa sensibilité aux actifs américains type bon du trésor. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle la dédollarisation de l'économie. Pompeusement, David, c'est le mot, c'est la dédollarisation pour échapper à ce qu'on appelle l'utilisation du droit extraterritorial américain pour rester encore pompeux. Donc, en clair, c'est que dès que vous utilisez le dollar, les États-Unis s'autorisent à venir vous sanctionner. si vous utilisez le dollar, par exemple, dans des transactions avec des pays sous embargo, c'est exactement ce qui était arrivé à BNP Paribas. Les plus anciens s'en souviendront, une amende de plus de 10 milliards de dollars à l'époque pour avoir commercé avec l'Iran en dollars, alors que les États-Unis avaient mis l'Iran sous sanction, mais que l'Europe n'avait pas mis le pays sous sanction. Donc, juridiquement, en France, c'était légal, mais c'était illégal aux États-Unis. La BNP avait été sanctionnée. Voilà, par exemple, pour l'illustration de ce qu'on appelle le droit extraterritorial et la nécessité pour certains pays de se dédolariser en ce qui concerne leur friction géopolitique avec les États-Unis. Donc, deux raisons. Un, la dédolarisation. Deux, évidemment, asseoir la puissance de leur propre monnaie pour pouvoir commercer dans leur propre monnaie en garantissant la valeur de leur monnaie. Donc, pour garantir la valeur du yuan, et la Russie fait exactement la même chose de l'autre côté, eh bien, ces pays augmentent leurs réserves d'or. Vous remarquerez également que les grandes banques centrales occidentales, qui étaient vendeuses d'or jusqu'à la fin des années 2010-2015, sont même parfois repassées un petit peu acheteuses. En tout cas, nous avons terminé avec les ventes d'or sur le marché. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada